Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tag J'ai été taguée par Steffi Sweet Color pour les tops et les flops Donc d'après ce que j'ai compris, normalement ce tag il faut présenter 12 flops et 12 flops dans nos colos Moi du coup j'ai sélectionné que des colos qui datent, le plus vieux remonte qu'au moment où je me suis remise au coloriage Donc ça doit dater d'à peu près un an maintenant Tous les colos que j'ai fait avant je les ai pas mis dans ce lot parce que c'est vraiment mes tout 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 débuts Et j'avais pas envie de les comptabiliser là Du coup j'ai sélectionné 24 coloriages Donc je vais commencer par mes flops Sachant que dans mes flops c'est pas des flops, enfin pour la plupart c'est pas des flops, des gros flops C'est que, il y en a vous allez me dire que c'est pas des flops Mais c'est que j'ai été soit déçue par un élément de mon colo Soit que j'ai galéré dans une partie, enfin je vous expliquerai au fur et à mesure Et donc on va commencer par les flops, donc du coup je commence par l'agenda Disney Donc déjà c'est un livre dans lequel je vais pas souvent, que j'aime pas particulièrement Mon premier flop et ben il s'agit de Réponse Non c'est pas Réponse Oh yeah yeah c'est Rebelle Pardon Il s'agit de Rebelle Bah parce que du coup J'apprenais encore à maîtriser mes Polychromos A ce moment là Et ben Ouais les dégradés sont pas terribles Les couleurs choisies ne vont pas forcément bien ensemble Bref, voilà pour moi ce colo est un flop Je pourrais presque l'arracher du livre que ça me dérangerait pas Celui-là pourtant c'est rare Les colos que je me dis qu'ils sont tellement, que j'aime tellement pas Que je peux arracher Sont rares Mais celui-là en fait partie Du coup voilà pour mon premier flop Du coup ça doit être mon plus gros flop Dans ceux que je vais vous présenter Oh remarque non, il y en a un qui est pas mal dans un livre qui arrive Ensuite dans le carré Art Deco Un flop que j'aime pas forcément Enfin un colo que j'aime pas forcément Il s'agit de Jasmine qui est ici Parce que je trouve que j'ai raté sa peau On voit plein de démarcations Pareil sur sa tenue Il y a des démarcations de partout On voit des coups de crayon Et ouais Là c'est mes premiers essais au Néo Color 2 Qui sont pas terribles terribles Même si c'est pas la cata C'est pas catastrophique ce colo Mais ouais Enfin Il me plaît pas forcément Du coup je l'ai classé dans mes flops En fait si vous voulez J'ai pris quasiment dans mes colos D'il y a sur un an Il doit y avoir quasiment tous les colos que j'ai fait Et j'ai choisi top ou flop d'un côté ou de l'autre Et celui là il est plus dans les flops Pour les raisons que je viens de vous citer Voilà il y a des démarcations Il y a Les paillettes là il en manque C'est pas fait Enfin j'aurais pu mieux m'appliquer Enfin voilà Il est un peu entre guillemets on va dire Bâclé ce colo Ensuite Mon troisième flop Il s'agit Il est dans le carré Cerf-volant Vous avez déjà du le voir Je vous en ai déjà parlé C'est un colo que je n'aime pas du tout D'une part parce que Le fond que j'ai fait Au néocolor Et ben C'est Pour moi c'est une abomination C'est une horreur Je n'aime pas du tout Limite il faudrait que je rattrape ce colo En essayant de refaire un fond noir Mais même ça rattraperait pas le dragon Qui Qui est pas magique quoi Enfin Les dégradés il y a des traces Les couleurs pour mes dégradés Sont pas forcément très bien choisies Du coup Et ben ce colo me déçoit Énormément Mais bon Il a le mérite d'être fait Et d'être là De toute façon c'est qu'en faisant Qu'on apprend Vous voyez celui-là il date du mois de mars 2020 Donc il est pas si vieux que ça Pourtant mais Ouais Il me plaît pas Ensuite Mon Quatrième Flop Alors lui c'est un flop Oui et non C'est mon aigle Je l'ai mis en flop Alors le résultat final me déplaît pas Il est pas Il me déplaît pas Mais en fait il y a des Voilà mes dégradés Sont pas terribles Le fond Le fond est très simple Presque trop simple Du coup voilà C'est pas C'est pas un top Alors c'est pas un méga flop Mais c'est pas un top non plus Du coup vous savez que je le classe à quelque part Et ben je l'ai classé dans les flops Parce que si je le compare à mes tops Et ben Il y a quand même une sacrée marge Donc du coup voilà Pourquoi il est dans mes flops celui-là Ensuite Mes prochains On a fini pour les petits formats Mes prochains flops sont Du coup faut que je vous recule Dans le vitro J'en ai mis Un Deux Trois dans le vitro En fait c'est Ils sont placés dans les flops Parce que Ils sont pas Affreux Mais ils sont pas Terribles non plus Enfin ils sont pas Voilà Ma blanche neige En fait Je la trouve Trop simple Entre guillemets Mes vitro Maintenant je les coloris plus comme ça Et c'est vrai que Ben Quand je la regarde Ben déjà son teint Il est très rose On voit des coups de crayon Les couleurs S'accordent pas super bien ensemble J'aurais pu mieux faire Enfin voilà C'est pas un méga flop Mais c'est pas un top Donc du coup Et ben il est classé Dans les flops Et c'est le même topo Pour Esmeralda Qui est ici Je vous fais bouger Je suis désolée Le livre est tellement grand En fait j'arrive même pas A vous le mettre droit Pour Esmeralda Qui est là C'est On voit des coups de crayon Là j'ai voulu faire un fond Avec du matériel aquarellable On voit plein de traces Alors vous à la caméra Ça sort peut-être pas A fond Mais Il y a plein de traces Le papier J'ai tellement mis de l'eau Qu'il y a des endroits Que ça l'a fait condolé Ça l'a limite abîmé Du coup Je peux pas le placer en top Du coup Il est dans mes flops Et le dernier Dans ce livre Qui est dans mes flops C'est celui-là C'était un de mes premiers colos Au Prisma Et du coup Et ben Ouais voilà Vous voyez Enfin non Vous devez pas le voir Vous à la caméra Parce que C'est pas assez zoomé Mais il y a des traces Le rendu est pas lisse Maintenant J'arrive à faire des rendus Beaucoup plus lisses Beaucoup plus Les couleurs sont Vraiment bien fondues Entre elles Et du coup C'est vrai Que maintenant Avec du recul Quand je regarde ce colo Et ben Ça me gêne un petit peu Pareil Mon fond On est au color 2 Là C'est une cata Il y a des traces De partout C'est Ouais Du coup Lui Il date du mois De février 2020 Donc il est pas non plus Extrêmement vieux Mais Ouais C'est pas Je peux pas le classer Dans mes tops C'est un flop C'est un flop Ensuite Mon prochain flop Risque de vous surprendre Je vais vous expliquer Pourquoi je l'ai mis Dans mes flops Parce que Si je faisais abstraction Du fond Dans ce colo Je pourrais le mettre Dans mes tops Mais j'ai eu des déboires dessus Du coup Et ben Il est dans mes flops Je vais vous expliquer Pourquoi Il s'agit de mon petit singe Dans mon Carby Rosanne Alors Si je garde juste Le singe Et tous les éléments Du singe Les rochers Les rochers verts Les rochers rouges Tout ça Lui Ça j'aime beaucoup J'aurais pu le mettre Dans mes tops Si je m'en tenais Qu'à ça Le souci En fait Que j'ai eu C'est que Mon fond Pour moi Il est archi loupé Je l'ai rattrapé Je l'ai re-rattrapé J'avais attaqué En fait Un fond Au Néocolor 2 Et ce papier A très mal réagi A l'aquarelle J'arrivais pas A faire ce que je voulais Du coup Je l'ai rattrapé Avec une espèce De peinture Acrylique Argentée Qui brille un peu Mais le problème C'est que voilà Il y a des endroits J'ai un peu dépassé Sur le singe Il y a des endroits Où ça m'envoie Des gros coups de pinceau Du coup Et bien Objectivement J'aime mon singe Mais j'ai tellement eu De problèmes Avec mon fond Et bien que je peux pas Le placer dans mes tops Et du coup J'ai décidé de le mettre Dans mes flops Parce que par rapport A certains de mes autres colos Et bien il m'a déçu Sur plusieurs points Du coup Notamment sur le fond Parce que Voilà Mon singe et tout J'aime bien Voilà J'aime même beaucoup Au niveau des couleurs Que j'ai choisi Au niveau du singe Et des éléments Pour les bâtiments Mais Ouais Tous Ces problèmes Que j'ai eu avec mon fond Et bien ça m'a un peu Entre guillemets Gâché mon expérience Sur ce colo Voilà pourquoi Lui je l'ai mis Dans mes flops Même si c'est un flop Ouais non C'est pas vraiment un flop Mais voilà Du coup Mon prochain flop Est dans ce livre C'est un colo D'Anna Carzon C'est ce lapin Alors Même s'il est pas A jeter à la poubelle Mon effet poil Je ne l'aime pas C'était mon premier En même temps Bon Voilà Du coup mon effet poil Est pas terrible Et Ouais Le fin Le papier était pas top Du coup Et bien J'ai pas pu Faire ce que je voulais Et du coup J'ai été déçue En fait Je l'ai fini Pour le finir Celui là Donc du coup Pour moi Il est un peu Bâclé Il y a des éléments Qui auraient pu être mieux fait Que j'aurais pu mieux prendre mon temps Les Les dégradés Sont pas très très bien fait Du coup Voilà Lui c'est un Pour moi c'est un flop J'aurais pu Mieux m'appliquer Et mieux faire Surtout en fait Sur ce colo Du coup on en est au flop Numéro 10 Il en reste 3 Flops Donc mon prochain Est dans le Grand classique Art déco Tome 1 Il s'agit De ce colo là En fait J'avais bien aimé Ce que j'avais fait Sur Mickey Et Minnie Et sur les espèces D'ornements verts jaunes Qu'il y a tout autour Mais en fait J'ai beaucoup hésité Avec mes fonds Et mon fond A la pastel Dans ses tons de rose Violet Et bien je trouve Que ça ne va pas Avec le reste Pareil ce fond bleu Et ça noie Minnie On voit moins Ses tenues Et sa tenue Et du coup Pour moi Et bien c'est Ça C'est dommage Voilà Ça m'a Le colo Ça me l'a un peu Gâché Limite Je ne sais pas Si je ne le rattraperai pas En faisant un fond noir A l'acrylique Tout bêtement Ça me le rattraperait Peut-être un petit peu Mais Voilà Ce n'est pas le sujet De la vidéo Rattraper les ratés Ce n'est pas le sujet Mais Ouais Du coup Le pastel A un peu dépassé Sur mes éléments verts Du coup Ça me les a ternis Ouais C'est Ouais Je ne suis vraiment Pas fan de ce colo Et du coup Je ne suis pas retrouvé Dans ce livre depuis Et mes deux derniers flops Sont dans le Botanicum Alors là en fait C'est des flops Parce que pour Enfin J'ai galéré avec mes fonds Et ça m'a J'aime les colos Enfin J'aime les éléments Que j'ai colorié Mais mes fonds Ont fait que Ben J'ai été déçue Ouais déçue Encore une fois C'est mes fonds Qui me pêchent moi Celui-ci Hum Voilà Je trouve mon fond Un peu terne Un peu Ouais C'est pas J'avais pas ça en tête En fait à la base Et voilà Mon petit oiseau aussi Je l'ai Je l'ai un peu loupé J'avais la flemme de le faire En fait J'avais pas envie Et du coup Ben ça se voit Hum Et du coup Et ben voilà Le fond Je trouve que c'est un peu terne J'aurais dû faire un fond Un peu plus Il fait automne Mais du coup Je sais pas Mes crampas Elles envoient des traces Mes couleurs Sont peut-être pas Les mieux choisis Ouais Je sais pas La citrouille J'aime beaucoup ma citrouille Et mes espèces de feuilles Mais le fond Et l'oiseau M'ont fait Ouais J'ai galéré en fait Et du coup Ben je suis moyennement satisfaite C'est pas un gros flop C'est que je suis pas satisfaite A 100% Je sais que je suis un peu dure avec moi Mais C'est en ayant cet oeil critique Sur mes colons En fait Que j'arrive à A parfaire les mêmes erreurs Et à essayer de m'améliorer Même si je sais Que c'est pas C'est pas vraiment un flop Quand je le regarde Je dis pas A ce colo Il est moche Mais Il m'a un peu déçue Sur certains points Ce qui fait que Ben c'est pas Voilà C'est pas mes colos Et c'est le même topo Pour le prochain Que je vais vous montrer En fait Et le dernier flop Du coup Il est où Voilà C'est celui là Mes citrouilles Même si elles sont un peu ternes C'est un effet que je voulais donner Donc à la rigueur Ça va Ça ne déplaît pas Mes bougies et tout Ça va aussi Mes fleurs Machin Ça va Mais mon fond En fait J'ai voulu faire un fond A l'aquarelle Et Alors même s'il y en a Qui m'ont dit Sophie chouette Ton effet fumé Un peu Machin Mais Ouais je sais pas Il y a des endroits Où je vois plein de défauts Là Cette espèce d'alot Autour des fleurs Et des citrouilles Ça va Mais en fait Autour de la chauve-souris Je l'ai fait pour la faire ressortir Mais au final Ça fait Ça fait bizarre J'ai l'impression Que ça fait comme une tâche Et ça Ouais Il y a un truc qui me dérange Et c'est pareil Ma chauve-souris Les couleurs que je lui choisis Me plaisent pas Particulièrement Et du coup Bon voilà Alors c'est pas un flop flop Mais c'est pas un top Vous voyez là Mes fantômes aussi J'ai voulu les délimiter Avec je sais plus ce que j'avais pris Un artistro Ou le Posca Enfin je sais plus Et du coup Ça a tout bavé Enfin Ouais c'est pas Il y a des défauts en fait Voilà Et c'est ces défauts Qui m'ont fait classer Dans mes flops Et pas dans mes tops Parce que j'avais pas Dans tous les Si je prenais tous mes colos J'avais pas des J'avais pas Enfin entre guillemets Suffisamment de flops Enfin Par rapport à mes tops J'avais des colos Que j'aimais moins Et du coup Je les ai classés Dans mes flops Voilà Même si c'est pas un flop 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 Enfin bref Ensuite on va passer Au top Alors Du coup il faut que je reclasse Un peu tous mes livres Parce que Il y en a J'ai mis un top Mes deux premiers tops Voilà Sont dans le carré Non Ah Si je me trompe de colonne Sur ma petite feuille Ça va pas faire Mon premier top J'ai choisi celui-ci Alors je vais vous expliquer Pourquoi Parce qu'il est pas non plus dingue J'ai mis des flops Qui étaient peut-être mieux Que ce colo là Mais en fait Pour moi c'était mon premier Peau foncée C'était ma première Peau foncée Et Et mes espèces de cheveux bleus Je les aime beaucoup en fait Et toute cette espèce de J'ai fait de l'aquarelle derrière Pour faire un peu Ressortir Ma petite dame Que je sais toujours pas De quel Disney Elle sort Parce que je l'ai jamais vu Ce Disney Mais bon bref Du coup en fait J'aime beaucoup cette peau foncée Que j'ai réalisé avec mes polis Et du coup Bah en fait ce colo Je l'aime bien Je me suis éclatée à le faire Du coup Bah pour moi Il est dans mes tops Même si j'ai mis des flops Qui étaient mieux que ce colo J'en suis consciente Notamment mon singe Dans le Kirby Bah Beaucoup me diront Qu'il est beaucoup mieux Que ce colo là Mais Bah voilà Moi lui Je l'ai mis dans mes tops Pour ces raisons Que je vous ai citées La ma peau foncée Que j'aime beaucoup en fait D'ailleurs faudrait que je récupère le combo Et Pour ces Puis c'était un peu C'est un peu le colo Qui m'a débloqué Avec mes polychromos Et du coup C'est ce qui fait Que ce colo Bah pour moi C'est un top Bref Le deuxième top Et dans mes petites bêtes De chez Rita Berman Il s'agit Vous l'avez sans doute vu Dans mon dernier Présentation des colorages terminés C'est ce colo là En fait C'est mon premier fond à l'aquarelle Et même s'il n'est pas parfait Et bah Pour moi Je suis assez contente En fait De mon résultat Pareil Mes baies Mes feuilles Je suis assez contente De ce que j'ai réussi à obtenir Alors c'est pas un colo de dingue Mais Je me suis éclatée A le faire en fait Et pour moi C'est entre Voilà Si je prends du plaisir A faire un colo Même si le résultat Est pas forcément dingue Derrière Pour moi C'est quand même un colo réussi Parce que j'ai mis mon coeur dedans Et je me suis fait plaisir A le colorier A le faire Du coup Voilà J'aime bien mes baies J'aime bien mon fond Du coup pour moi Bah c'est un top Voilà Voilà Ensuite Mon Troisième top Est dans le vitro Bon Je l'étais en train de vous dire Mon prochain top Est dans le vitro Il est là Voilà Il s'agit de cette petite fée là Je me suis éclatée à la faire En fait Je l'ai fait avec mes polychromos J'aime beaucoup Les résultats que j'ai réussi à obtenir Avec sa robe Avec ses ailes Même si je trouve sa peau Un peu foncée C'est pareil Ses cheveux J'aime beaucoup Le combo que j'ai utilisé Et Alors Mon utilisation Des Derwent Intense Pour toutes les cases Qu'il y a derrière Et les fleurs Est pas parfaite Mais j'aime Le résultat Global Avec les couleurs Avec tout Voilà C'est pas Parfait Mais pour moi C'est un top Ensuite Dans Mon prochain top Est dans les affiches Mythique Tant 2 En fait Il s'agissait De la première reproduction C'était la première fois Que je faisais une reproduction D'affiches Ou de colos En fait Et Je suis Quand je regarde De l'affiche Originale En fait Je trouve que je m'en suis Vraiment rapprochée Et Je me suis éclatée A chercher mes couleurs Par rapport à mon A mon affiche de base Qui est Voilà Qui est ici Voilà Je trouve que globalement En fait J'en suis vraiment J'ai vraiment réussi A m'en rapprocher Et du coup J'étais hyper contente De moi J'avais eu une satisfaction Quand j'ai terminé ce colo Surtout que c'est un livre Que j'aime énormément Du coup j'avais Voilà Une grosse satisfaction Quand j'ai terminé ce colo C'est rare que je sois aussi Contente A la fin d'un colo Du coup C'est un top Ensuite Mon prochain top Est dans les Scènes cultes Grand format Toujours un grand format Là Hop J'en ai fait qu'un Dans ce livre Et Lui j'aime Mon résultat De A à Z En fait C'est rare Mais J'aime absolument Tout Ce que j'ai réussi A faire Dans ce colo là Blanche neige Je l'ai fait Au poli Et je me suis éclatée J'ai réussi A avoir Les couleurs Que je voulais Vraiment Pareil Toutes mes feuilles Là j'avais voulu Faire un effet Un peu Automne Sur certaines Qui étaient en train De tomber Tout ça J'ai réussi A faire ce que je voulais J'étais très contente Mes arbres Là C'est du Prisma Et du coup C'est fait avec un tuto Du coloriste Spécial effect Je crois Et je trouve Que le résultat est sympa Et Je voulais faire un fond Avec un peu Un lot de lumière Avec mes néocolors Sachant que Tous mes autres fonds Que je l'ai fait Avec mes néocolors Je ne les trouvais pas Beaux Parce que je ne les maitrisais pas Et là j'ai fait plein d'étés Sur des petites feuilles à côté J'ai vraiment pris le temps En fait Sur ce colo J'ai vraiment pris mon temps Pour avoir Pour ne pas le louper En fait Et au final Je trouve que ça se ressent dedans Et Ouais Je suis contente Je trouve que Le résultat final Est sympa Ça correspond A ce que je voulais faire Dans ma tête Et du coup Quand j'arrive à faire Vraiment ce que je veux Je suis super contente Et du coup Lui je peux le dire vraiment Pour moi c'est un top C'est un vrai top Voilà il fait partie De mes colos Chouchous Entre guillemets Ensuite On va partir J'ai été où C'est une culte Mon prochain top Est dans le Les dignaques Les tops ne sont pas dans l'ordre Je suis désolée C'est dans le Pop Manga En fait C'était le premier Que j'ai fait Avec la technique Pour camoufler Les fonds Vous savez Les traits noirs Avec les artistros Et du coup Je suis assez contente J'aime beaucoup Les combos couleurs Que j'ai utilisés Je voulais quelque chose De très coloré De très peps Et du coup Je suis assez contente De mon résultat Mes cheveux violets J'aime beaucoup Mon effet Que j'ai réussi à faire Sur mes petits oeufs Là Comme quoi Ils sont luisants Ou je sais pas quoi Pareil J'aime beaucoup Et mon fond pastel J'avais voulu faire Un effet pochoir Et ma foi Je trouve que ça fait Ouais c'est sympa Ça fait Ça habille un peu Cette page Où finalement Il n'y a pas grand chose En fait Du coup Voilà Pour moi ce colo Est réussi Je le trouve très coloré Très peps Très sympathique Et voilà Je me suis éclatée A le faire Ma peau Est pas trop mal Non plus Du coup J'étais assez contente De moi Quand j'ai fini Ce colo là Hop Ensuite Le pop manga Il est là Celui-là Je vais finir par celui-là Le soulmate Il est là Mon prochain top Voilà Il est dans le soulmate D'Anna Carlson C'est mon espèce De reine des neiges Alors c'est également Mon premier portrait Enfin mon premier portrait J'ai fait d'autres peaux Mais le grand Enfin Un portrait qui tient Toute une page En fait Où il n'y a vraiment Qu'une tête Et de trois éléments Autour Du coup Je trouve que J'ai plutôt réussi Ma peau Même s'il y a Quelques traces Que c'est pas parfait Je l'ai plutôt réussi Et j'aime beaucoup En fait L'espèce D'effet glace Que j'ai réussi A obtenir Puis bon Moi après J'aime beaucoup Les couleurs bleues Rose, violet C'est mes couleurs préférées Donc forcément Avec ce colo là Je me suis éclatée Son espèce de rouge Allé violet Aussi j'aime beaucoup Le reflet dans ses yeux Il est sympa Voilà Je me suis éclatée Dans ce colo Bon il n'a pas encore de fond Parce que je veux finir Celui-là d'abord Du coup Voilà Je suis assez contente Du résultat Que j'ai réussi A obtenir Sur ce colo là Ensuite Hop Mon prochain top Est dans le botanicum J'ai fait que 3 colos dedans Bon il s'agit De celui-là Vous savez que je l'aime beaucoup Si vous avez vu Mon tag d'icolo Pour un sort En fait L'élément Que je me suis le plus Amusée A réaliser Parce que je suis partie D'une photo C'est la petite mésange bleue J'ai essayé De faire vraiment Ressortir ma mésange De faire D'être vraiment fidèle Aux couleurs D'une vraie mésange Et Je trouve que Je ne suis pas trop mal C'est assez Pour moi Elle est assez réussie Et j'aime énormément Le combo Que j'ai réussi à faire Pour mes espèces De petites fleurs Et mon fond au pastel Ma foi il est simple Mais il est efficace Enfin je trouve Du coup voilà Pour moi Ce colo Ne pouvait pas être un flop C'était forcément Un top Ensuite Le botanique Comme ma petite mésange Elle est là Ensuite mes prochains tops Sont dans Des Clara Markova Donc Il s'agit De ce colo Si Je l'ai fait à partir D'une palette de couleurs Vous l'avez vu En speed coloring Sur ma chaîne Et en fait Je me suis éclatée A le faire J'aime beaucoup C'est des couleurs Dans lesquelles Je ne pars pas forcément D'habitude Et que finalement Je trouve qu'elle rentre Très très bien Mes champignons Je me suis éclatée A les faire En espèce d'assurage Un peu comme si Je faisais des cheveux Ma petite fille Là j'aime beaucoup Les effets sur sa robe Et puis je me suis amusée Avec les paillettes Et mon fond au pastel En fait J'ai voulu essayer De faire comme s'il y avait Un lot de lumière Qui illuminait la forêt La petite fille Avec tous ses champignons Et je trouve Qu'il est réussi Du coup Voilà C'est un top Vous voyez J'ai fait des paillettes libres Dans ce colo Et il y en a de partout Pourtant Je l'ai fixé à la laque Mais il y en a de partout Il faut vraiment Que je m'achète des stickers Moi avec mes paillettes libres Alors j'aime bien le résultat Mais je mets des paillettes de partout Mon homme il hurle Il y a des paillettes de partout Dans le couloir C'est une catastrophe Ensuite Dans le Fairy Célébration Alors c'est le premier livre Que j'ai eu de Clara Markova Et C'est également Les deux premiers colos Que j'ai fait De cette illustratrice Donc Mon premier top Dans ce livre Est Ma petite fille Qui dort Sur la name page C'est pareil J'ai utilisé une palette De couleurs Et j'aime beaucoup Du coup je voulais sortir Du fond de nuit Qu'on voit de partout Et Bon ce que j'aime Un tout petit peu moins C'est les combos Que j'ai utilisés Pour mes petites fleurs Mais bon Ça ça ne me dérange pas En fait J'aime beaucoup Mes feuilles Pas mes fleurs Mes feuilles Et le fond Que j'ai fait Avec mes crayons pastels Je le trouve sympa aussi J'ai eu des déboires Un peu sur les ailes De ma petite fée Ça Vous voyez Ça a un peu traversé En fait Derrière Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Du coup voilà Mon premier top Dans ce livre Et mon deuxième Il s'agit De celui-là Pareil Que j'ai réalisé Avec une palette De couleurs Au début Je trouvais que mon fond Noyait un peu Ma maison Mais au final Je trouve que Ça rend vraiment bien Il est fait 100% Au crayon De couleurs Il y a Ouais Le fond Il est fait Au polychromos Et J'aime bien Mes feuilles roses Alors moi J'aime bien Partir Je sais qu'il y en a Qui aime bien Faire les choses Avec des couleurs Naturelles Les feuilles vertes Et tout ça Et bah moi En fait C'est un peu l'inverse J'aime bien Faire des feuilles roses Des feuilles bleues Enfin voilà Partir dans des trucs Un peu Fantastiques Un peu Avec des couleurs Un peu Spéciales Entre guillemets Et du coup Voilà J'aime beaucoup Le résultat De ce colo Je le trouve En fait Très lumineux Je l'aime beaucoup Il fait partie De mes colos Préférés Et voilà Et j'ai gardé Mon top Mon gros top Pour la fin Parce que pour moi C'est mon coloriage Le plus abouti Et le plus Dans lequel Je suis le plus satisfaite Mais bon Vous l'avez vu déjà Plein de fois Sur ma chaîne Je vous l'ai montré Plusieurs fois Il s'agit de ma name page Pour Dans le Mythomorphia De Kirby Rosane En fait Dans ce colo Je ne veux pas Je ne veux pas Paraitre prétentieuse Je vais me lancer Des fleurs Ou quoi que ce soit Mais il n'y a aucun Élément en fait Qui ne me plaît pas Je me suis éclatée A le faire Il m'a pris un temps fou Mais Même si Peut-être C'est peut-être Pas parfait C'est sûrement pas parfait Rien n'est parfait Mais Je trouve le résultat Global Très chouette Je suis partie D'une palette de couleurs Là aussi En fait Pour ne pas m'éparpiller Dans les couleurs J'ai cherché A faire des couleurs Qui se marient bien Ensemble Il y a du poly Il y a du prismas C'est la première fois Que je mélangeais mes gammes Mon combo pour l'or Là Il n'est pas de moi Je l'ai Je ne sais plus Si c'est pas Je crois que c'est colorimi D'ailleurs C'est le combo hors de colorimi Il me semble Je ne veux pas dire de bêtises Mais je trouve Qu'il est hyper lumineux Il fait vachement ressortir Ces espèces de gros ronds Là au milieu J'aime beaucoup J'aime beaucoup Aussi les bleus Que j'utilisais Pour ces éléments Là Je suis un peu moins fan De ces deux taragons Là Mais non Ça va Du coup voilà Je me suis vraiment amusée A faire ce colo Et je pense Que ça se ressent C'est le colo Qui a eu le plus de succès Sur mon insta Et qui a le plus Plus globalement Et qui me plaît Le plus à moi Aussi Du coup Voilà Vous avez vu Mes 12 flops Et mes 12 tops J'espère que cette vidéo Vous aura plu Après Je voulais bien Rappeler Que dans mes flops C'est pas Je sais que Je veux pas être trop Critique avec moi En fait Parce que Des colos Qui me déplaisent Au point de vouloir Arracher la page Et de vouloir Les cacher A tout jamais Ça m'est rarement Arrivé En général Il y a tout le temps Quelque chose Sur mon colo Qui me plaît Parce que J'essaie toujours De m'amuser A le faire Et du coup C'est vrai que Des fois Je loupe mon fond Du coup ça me déçoit Et du coup J'aime moins mon colo Mais on est tous pareil C'est en étant aussi critique Avec nous même Qu'on avance Là En ce moment Je suis sur un colo J'ai eu plein De déboires dessus J'ai dit Sur mon insta Que je trouvais Que c'était une catastrophe J'ai eu plein de retours Qui me disaient Que non C'était pas une cata Mais en fait Quand on accumule Les déboires sur un colo Et ben On arrive presque Des fois à s'en dégoûter Et avec du recul C'est pas forcément moche Mais voilà On s'est moins amusé dessus On a moins D'affinité avec le colo Il y a des colos Sur lesquels Qui nous ont servi Un peu à apprendre des techniques Du coup Bah c'est pas parfait Enfin voilà C'est comme on dit En forgeant Qu'on devient forgeron Et comme quoi En fait Le colo Celui de mes colos Que je préfère Et ben en fait C'est un de mes Presque de mes plus anciens Enfin de mes plus anciens Depuis que je me suis remise Au colo Entre guillemets En mode Bête de colo En mode J'arrête pas de colo Et ben c'est un de mes Premiers colos C'est mon premier Kerby Et c'est un de mes Premiers Depuis que je me suis remise Et ben c'est un de mes Premiers que j'ai fait En fait Et au final Ben C'est pas le C'est pas le pire C'est celui que je préfère Et à contrario Il y a des colos Plus récents Ou peut-être Où j'ai pris trop La confiance Où je voulais trop Partir dans mes acquis Et au final Que j'ai loupé Enfin que j'ai loupé A mon goût Et voilà Après Chacun a son ressenti Par rapport à des colos On a pas tous Les mêmes goûts Et au final On peut pas aimer Tous les mêmes choses Du coup Voilà J'ai fini de blablater J'ai fini de vous embêter Avec mes états d'âme Et j'espère que cette vidéo Vous aura plu Et je vais taguer A mon tour Deux personnes Pour ce tag Je vais taguer Ma colo copine Avec qui je fais Plein de duos En ce moment Et avec qui je m'éclate Ludineco Je te tague Pour ce T12 flop Et T12 top Et je vais taguer Également Colo Rimi Parce que On a beaucoup parlé En ce moment Elle m'a beaucoup encouragée Bah notamment Pour mon gros flop Dont je vous parlais tout à l'heure Elle m'a pas mal remonté Le moral Du coup Excusez-moi J'ai été coupée Donc j'étais en train de dire J'espère que je taguer Que je taguer Également Colo Rimi Sur cette vidéo Sur ce tag Parce que Tout simplement On a beaucoup discuté Ces derniers temps Et c'est une fille Adorable Et elle m'a Beaucoup Rassurée Concernant mon flop Du moment Qui m'avait dégoûtée Hier J'étais dégoûtée Et celle qui m'a rassurée Et qui m'a fait Un peu mieux Aimer ce que j'ai fait Et du coup Bah je te tag Colo Rimi Pour cette vidéo J'espère que tu relèveras Le défi Toi aussi A plus tard Bye bye